La séparation cachée qui était en place pour Google Terminator est activable pour les tournois sur les serveurs officiels. Et notamment, c'est la première fois que je vois ça sur un tournoi, sur Hercule, les phases de l'opération seront cachées, comme Google Terminator. Visiblement avec le soutien du modérateur et d'Oxialet. Si c'est possible, ça va sans doute se démocratiser à droite à gauche. Ça facilitera le job des arbitres, les prises d'initiatives, tout ça. Le combat qui est presque lancé, il en manque un. Pour l'instant, l'initiative au bleu, mais du coup, ça va être l'initiative au rouge, très probablement. J'ai dit quoi ? Il nous manque le steamer. Il nous manque Aurigae, le steamer. Je crois que c'était lui qui était en retard, c'est la dernière fois. C'est possible. Du coup, je ne sais plus. Je ne suis pas dans les plannings. Est-ce que l'un de vous deux était déjà venu streamer sur Mani ou c'est la première fois ? C'est la première fois pour moi. Première fois aussi. Ok. C'était avec Sidi qu'on avait dû streamer ça. Je vais aussi refiner du lien. Du côté des bleus, on peut remarquer qu'il y a deux Toffee, donc peut-être Cotimer. Je ne me souviens plus des règles, il faut que j'aille vérifier, mais il me semble qu'il peut avoir trois joueurs sur quatre, comme souvent sur les tournois. En fait, j'allais donner le lien, merci Akatsu. De rien, de rien. Quelqu'un a mis aussi. Et voilà, il est là. Ils n'ont pas pris l'initiative, non. Il reste, il laisse l'initiative à l'équipe Outsider assez ado, le sacrier de la team Outsider. Il y a quand même un Xelor en face. Le Xelor, j'ai hâte de voir son Rox là. Il tapait très très fort. Il est joué très très bien sur des premiers combats et ça a été un massacre. Je me souviens le dernier combat, ça a été un vrai vrai massacre. Allez, c'est parti, je choisis les rouges. Il y a un Xelor dedans. Bonne chance au rouge. Tu choisis les favoris. Les favoris, on va dire, ceux qui ont déjà gagné, qui ont déjà remporté deux combats. Il faut bien que les champions perdent. Et du coup, on va passer sur l'initiative, histoire de meubler un peu l'antenne. Donc, l'initiative du côté de la team Outsider. Sacrier, Ekaflip, Eintrof, Yop. Donc, l'Eintrof après le Yop adverse, c'est pas super pratique. Après, niveau initiative, l'Eintrof qui joue avant le Yop, c'est parfait ça. Roh, le Sacré qui a fait la fouine. Oui, l'Eintrof qui joue avant son Yop, mais après le Yop adverse. Donc, c'est pas... Le Sacré qui est parti devant comme le Yop. Et c'est parti. Tout ça pour mettre une épée et reculer. Du coup, Kattou, je te laisse l'équipe rouge. Je prends l'équipe bleue. Et peut-être... Bah ouais, on fait ça comme ça. Ok. Allez, c'est parti pour l'Axelor. Du coup, quand Dax Rambad, il a tapé un Q du 500. J'aurais pensé plus. Il y a vraiment pas mal. Pour se faire Axel en radené voleur. C'est la base multi. Je pense pas que c'était ça sur les combats précédents. Enfin, je dis toute une bêtise. Faudrait que je vérifie les replays. Autour de Yatassan. Dans ce qu'on voit, les équipes rouge sont blindées en résistance critique. Bah, ils jouent tous avec une base reine, non ? Ouais, sûrement. Mais à part Swatena, bien sûr, qui joue en strigide à... en strigide à Gurson. Et Kaphib qui s'avance pour encore invoquer. Donc les deux personnes invoquées. Et après, ça re-recule. C'est de meubler un peu l'espace entre eux. Mais ça donne autant de... D'informations, ouais. ... possibilités aux Zelles adverses. C'est pas forcément une bonne chose. On a vu qu'ils les utilisaient très bien comme l'a précédemment. Le Doppel est chaud patate, hein. Il est parti comme une fusée. Prendre une roulette Intel. Je sais pas si il y a une utrophe... Si une utrophe Intel ou pas. On a pas mentionné, il y a une roulette PM et une roulette Intel. Du coup, effectivement... Je pense qu'il est Intel. Le Doppel est... Attends, je passe dessus. Il y a un peu les Kaphib qui supprime. Ah, il pourrait être effectivement en stuff baguette Maléfisca. Ah, ça, c'est les restes de Nidas CQ. J'avais les mêmes avec mon Nunu à peu près. 18, 20, 18. Je pense qu'il est en Nidas séculaire. On va voir. Il invoque un sac. Ah, voilà. Il profite de la roulette en plus de son stuff. Et une pelle animée pour terminer. Ils prennent bien leur temps pour jouer. Et une nouvelle invoque. Un chaffaire VU. Ah, ils sont partis pour ruer l'équipe rouge d'invoque là. Depuis tout à l'heure, ils font que ça en boucle. Ils attendent le début du Tour 2 et la COP. Ils ont envie de jouer très vite. Après, est-ce que le Xelor pourra ramener son collègue avec une TP, avec tout ce qui a été invoqué ? Ah, t'es censé les soutenir. T'as parié qu'ils allaient gagner. Moi, je trouve sympa que Jelmed, il nous a montré qu'ils n'avaient été capables sur les deux derniers combats. J'ai hâte de voir un peu parce que là, on ne voit pas grand-chose. On dirait qu'ils sont en train de se... Il se tâte un peu. On a l'impression qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Bon, c'est le tour en même temps. Ouais, c'est pour ça. Aurigui qui a joué sa gardienne évo 2. Et Tofilo qui charle direct Sakoko et sa destin, qui vont arriver en décalé au Tour 3 et 4. Et qui s'avance tout proche de Saado, qui fait sans doute COP et devrait amener quelqu'un en tête-à-tête. Il se prépare quand même à roxer le Xelor un flou. Donc, prochain tour, lui et les K auront plus de PA. Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal à condition qu'il ne se fasse pas, ouais. Il faudrait pas... Il faudrait COP... Il faudrait COP, par exemple, le steamer, je suppose. Ah, le nouveau timeline. Et on va bien voir. Un nouveau Doppel... Un nouveau Doppel qui, lui, a fait une roulette... Une roulette PO. Et ça a ramené le steamer, comme tu avais dit. Attends, qu'est-ce que je raconte ça ? Si, si, j'ai eu par un instant qu'il a fait une roulette PO. Du coup, effectivement, ça ramène le steamer Tofilo qui va se retrouver juste à côté de... Non. Pourquoi ça va... Moi, je blague un petit peu, là, de mon côté. Donc, c'est Origé qui se retrouve à côté de Tofilo. Voilà. Donc, le Sacri qui a COP et qui revient. Voilà. Et ça a DO qui... Sacri qui revient autant que possible dans son camp. Et voilà, le rollback pour ramener le steamer. C'est vraiment tout bête, hein. Ça fait toujours ça de claquer, hein. Qu'ils auront pas plus tard. Ouais, mais au moins, ça... Ils ont pu ramener le steamer. Et on va mettre... On va mettre le Sacri qui revient adverse à portée... à portée... Le Seco Equipier. Une roue de la fortune du côté de Yatason. Roue de la fortune. Une roulette... Retrait PA. Qui risque de servir plus au rouge qu'au bleu, malheureusement. Et on rush. Allez, on rush. Et de l'érosion. Du coup, on a compris. Malgré que la COP est passée, on va essayer plutôt d'avancer visiblement. Ouais. Luiab qui cherche à focus plutôt le Sacri, du coup. Ça va éroder à tous les coups. Et voilà. Des gros coups de pression. Allez, Fury qui l'a fait avant, l'arrange pas, hein. Ça fait toujours des dommages en plus. Très clairement. Sade qui est déjà à 3000 points de vie sur 4008. Attention. Inutroph Captain, on va sortir un étype. Ah non. Baguette de Maléfisque. Je t'avais dit une baléfisque, hein. Ouais, non. Les 12 réères, ça montre souvent un stuff maléfisque. Un stuff maléfisque. Il est bien. Mais quand on a un personnage qui peut redire les dommages. Parce que là, on a un Sacri qui est quand même érodé. Et on lui met du 200 par coup de baguette. C'est pas forcément bien, ça. Pour l'érosion, c'est pas tip top, quoi. Miss Swinger. Alors, il faut qu'on précise. La clé réductrice sur Xelmed, histoire de l'handicaper un petit peu. Un chaper, il faut qu'elle tape pas à distance. Du coup, les bleus doivent s'avancer. Ils doivent s'exposer pour éviter... Ouh, le grand coup. Ouh là là. L'embuscade M1000. Et les coups de dague. Ah ouais, ça fait très mal, ça. 1500 de PDMAX, déjà. Ouais, il a 3500. Il a pris le tarif, hein. Il va rejouer ou pas ? Il va rejouer. J'ai peut-être des doutes, hein. Que souhaitons-le lui. Cléna qui va jouer juste avant. Il y a l'Ekaflip qui joue après. Il est en 13-5. Le Yop qui va emmerner. Peut-être le duel. Voilà. Le duel pour empêcher l'Eka. Après, un Eka, ça peut toujours bouger, même avec duel. Malheureusement. Ça a sûrement Rox le Yop, du coup, on va pas chercher plus loin. Une nouvelle duel à Tintel. Encore de l'érosion. Ils ont quand même deux classes érosion. Ah, du côté des rouges. Mais même si Sado ne meurt pas, va pouvoir jouer encore. Ça va être dur pour lui de résister. Avec 3500 points de vie max. Il va peut-être pouvoir lancer une pupille avant de mourir. Mais sur qui, sur qui, côté rouge, personne n'est inquiété. Ils ont mis l'érosion sur Xelmed, mais... Enfin, descendre, il a encore 4400 de points de vie max. Ah oui, il focus le Xel. Ouh, la petite Diso. Et du coup, autour de Xelmed, du haut de ses 2500 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Ah, ça fonce sur le Sakri. Je pense qu'il a moyen de finir le Sakri. On va se contenter de finir tranquillement. Et à 2 points de vie. Non, il y passe quand même un ralentissement. On se retrouve en 4v3 pour les rouges. On n'est qu'au tour 3. On n'est qu'au tour 3. On n'est qu'au tour 3. Auréguier va pouvoir récupérer sa gardienne niveau 3. Donc, soyez Xelmed. Ouh, le cadran, là, avec la roulette Intel, a fait bobo. Moins 300. Waouh. Je n'aurais jamais pensé qu'un cadran... C'est le Shafi R'Ville Sac qui m'ont pris. Le Xel qui goûte, hein. On peut le voir. En 400, on peut. Qui descend à 1300, qui pourrait trouver. Qui va jouer... Ce n'est pas son Yop qui va le sauver. Non, ce n'est pas Toffee Blood qui va pouvoir... Qui va pouvoir terminer le Xel rouge. Le chaton, assez bizarre, qui préfère Rox, la cahouette, que le Xel. Ah, il a du contre. Ouais, il a contre, je crois. Ouais, c'est ça. Euh... Euh, non, même pas. Vu les rescrits, ça a dû lui faire peur. Peut-être, ouais. Le Xelmed qui se prend une vitesse sur le dos pour détenir un peu plus longtemps. Oui. Et Soathena qui cherche sa puissance pour préparer le... La Coco. La Coco. Rappelons quand même que Coco est bleu... Le Yop bleu, lui, avait changé sa Coco et sa Destin au Tourant. Donc là, il a sa Destin. Exact. Après, il est vraiment érodé aussi. Il est à 2000 points de vie, le Yop. Et il est en duel. Pas très compliqué. Et il avait déjà utilisé le Souffle. Donc... Ce ne sera pas pour le Yop la Destin. ... La Corrupt qui tombe. C'est bien placé. Évitez de mettre la Guardian et vos 3. Il n'y a pas de soin, du coup, pour le Xelor. Après, il y a encore la chance d'Ecaflip. Parce qu'on peut... Auréguil, le Steiner qui ne durera pas. Qui passe son tour. Il y a Destin qui arrive. Il y a Destin qui va tomber sans doute sur l'Ecaflip du coup. C'est probablement pas ce qu'il espérait, mais... C'est toujours mieux que rien. C'est toujours ça de pris. Oui. C'est puissant. En espérant, en pouvoir la placer... Elle n'est même pas Destin. Au final, il peut la préférer. Tuer la Guardian, taper en zone. Quitte à perdre sa Destin. Bah, c'est pas bête. Au contraire. Et les coups de Daguerri. Elle a l'Ecaflip. Puisqu'il va aller secourir le Xelor. Ouf. Roulette PM en plus. Il va tranquille. Il va tranquille. Il va me taper un petit peu avant. Il hésite peut-être. Est-ce que je préfère pas finir Tofido avant de... Enfin, pas avant. Au lieu de... T'as de chance Xelmed ? Peut-être même Xelmed pourra le terminer. Bah, s'il joue juste après. Ouais, du coup, tu vois pas de chance. Ouh, le Doppel. Est-ce que le Doppel va le finir ? 373 points de vie. On a connu Doppel qu'on puisse les sortir. Non. Eh non, il restera 93 points de vie. On est toujours en 4v3. Xelmed est toujours en vie. Avec Zerk et Sorkin. Avec Zerk et Sorkin. Il risque de faire tomber le Yoyop, du coup. Et il a pas la TP. Donc il peut pas se téléporter là. Il faut qu'il pense qu'il reste... Ouh. Il faut qu'il pense... à rester safe aussi. Ah si. Et voilà. Et voilà. Si le TP, c'est tout... Il a fait un Téléfrag, je crois. Ouais, il l'a récupéré grâce au rollback, en fait. C'est ça. Dès qu'il fait un Téléfrag, il peut récupérer la TP. Début du Tour 4. Début du Tour 4. On est en 4v2. Ouh là là. Parce que... Ah l'horloge ! D'accord. Pourquoi pas. C'est bien joué, parce qu'il se soin au passage, tout en rallant DPA. Et il recule. Autour de l'Ecaflip. Double roulette PM. D'Ecaquette à Clé. Et avec un staff comme ça, il détecte Léa. Il y a une roulette moins 58. C'est ce qu'il fait aussi. En plus. En plus. Et là, Coco, qui va tomber ce tour là ? Bah moi j'ai l'impression que Yatasan s'approche juste pour ça, en fait. Il y a peut-être à déposer la Coco sur le Xel et la moindresse, c'est plus tentant. Bah attends, il y a d'abord celle-là sur le Ténère qui a passé là, qui a passé comme une lettre à la poste. J'allais dire une fleur à la poste, pas sur Yatasan. Je pense qu'il va chercher, voilà. C'est pas les Nutrophes bleus avec sa baguette maléfice qui va pouvoir prendre dommage. Du coup, on y va, l'apprécie. Et Yatasan qui est bientôt mort. Du coup. Toffee Blood qui va lancer un Doom pour aimer de contrer la malédiction de Katsu. Yatasan, 640 points de vie sur 3400. Les K qui risquent ce qui va tomber là. Toffee qui fonce, qui essaie de jouer le topo le toit. Tant qu'à perdre, autant faire un mort. Autant faire tout ce qu'on peut pour faire un mort. Pour éviter l'écrasante à fond. Des petits roulages de pelle. À combat, assez vite, on t'a bien. Xelmed n'est pas encore mort là. Xelmed n'est pas encore mort. Il a 510 de vitalité sur le dos. Et l'Ekaflip qui va tomber. Ça y est, c'est fait. Plus que le Nunu. Et on est au tour 4. On est encore au tour 4. Au final, j'avais l'impression que ça allait être un combat un peu long avec les allocations. Mais ils sont vite décidés à y aller. Ça a été très barbare. Y'a Tassan qui fait le mot de la fin en disant, ça aurait été rapide. Pourtant, avec l'équipe sacrée et New York, il y avait quand même moyen de placer son jeu. Mais ça a été très bien joué de la part de l'équipe championne en titre. Surtout qu'il n'y a pas eu de chance d'Eka, pas de contre-coups. C'est pas encore fini. Peut-être que Toffee Blood... Il s'appelle Blood, c'est pas rien. C'est un grand nom, Blood. Peut-être que Toffee Blood va pouvoir nous sortir une technique secrète et arriver à se loter les 4 rouges. Espérons-le. C'est tout jamais. Et une roulette 4 sur un tel. Rod Opel qui s'est fait plaisir sur la roulette aux 4 bluffs. Est-ce que l'Exaler va nous sortir un Borox ? La diode, c'est 200 points de vie. En réalité, il y a 237. Il y a encore la TP. Sauf que tu peux pas re-TP sur la même... Je pense qu'il a peut-être oublié ça. Qu'est-ce que ça tape ? Qu'est-ce que ça tape ? Nouveau Xelor. Et encore, il était pas en état Téléfrag. Ah si. Si, si. J'ai rien dit. C'est vrai que les nouveaux Xelor tapent vraiment bien. Il vient se mettre juste en face de Toffee Blood. Pour le bloquer. De toute façon, on est neutrophes une fois bloqués. Pas trop de moyens de se libérer. Heureusement, il a suffisamment de cartes dans son jeu pour pas avoir ça en plus. Comme ça. Et la chance parfaite pour pouvoir se barrer. Et on fuit. Et on vise encore le Xeleron. Alors, il va sortir des PM. Est-ce qu'il va le taper ? Non. Ça cherche à faire durer. On gagne du temps. Ça va me donner un tour. Alors, si on avait été en peur de Goulthard. À ce moment-là, on aurait fait un peu comme pour la trêve. On aurait lancé une musique emblématique dans KTV. Qui s'appelle Poudi Poudi. Mais on va vous l'épargner pour ce soir. Parce que je ne pense pas qu'Atsu les préparait de son côté. Ah ben, je connais YouTube. Et moi, ça passerait très bien. Mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Poudi Poudi, c'est la... Ouais. Ouais de 400J. On fera une mention spéciale au point de vie de riguer le steamer rouge. Du haut, c'est 4666. Et l'état Veinard. Quitte à rien faire, autant soit ses potes. Grosse perception. 800. Ouais, c'est un tour à vide. Ouais, c'est un tour à vide. Alors, tu dis qu'Atsu l'âge de musique s'appelait Poudi Poudi, c'est ça ? Poudi Poudi, ouais, tu les trouves ? Parce que je ne trouve pas, je suis en train de regarder. Ah mais je peux le remettre en deux-deux. Ah bah vas-y, allez, tu leur mets Poudi Poudi, ça va leur faire plaisir. Ou pas. Vous pourrez, vous pourrez dire merci à Morgane et à Chipsy la prochaine fois que vous les croiserez en live sur le stream. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit ça, du coup j'ai peur. Il n'a pas que c'est quoi que ce soit, ça soit un porno japonais des années 80. Je ne sais pas. Poudi Poudi. Est-ce que c'est ça ? Ah je n'entends pas, je n'ai pas le reproche d'accès. Ah si c'est ça, c'est horrible ! En fait, ça se félicite, le combat est terminé. Ah ! Ah ! Ah ! Poudi Poudi ! Poudi Poudi ! Poudi Poudi ! Ah ! Mon dieu ! Du coup, c'est une musique super pour terminer ce combat. Ah mon dieu ! Ah, il faut que je la télécharge celle-là ! Normalement, si je ne me trompe pas, les auditeurs non-observent à l'entenda. Ah oui, là ils sont... C'est pas ? Là ils sont longs. Ils longs, ouais. Avouez, entre ça et les musiques quoi-fou, vous préférez quand même Poudi Poudi. On pourrait vous mettre assez de Poudi Poudi en boucle pendant tout un combat. Ah ! À la fin, on aurait peut-être quelques pendus, mais euh... Franchement, je kiffe ! Je vais finir par là et maintenant, donc je crois que je vais jouer. Oh, j'adore ! Et c'est quand quelqu'un, comme Miki, dit ça que vous apprenez vraiment à le connaître. Quand quelqu'un dit, je passe Poudi Poudi en boucle quand je joue... Ah, c'est ce que je viens de faire ! Et voilà, l'image du joueur change. Et c'est sur cette musique emblématique que Toffeeblood, Toffeeblood échoue en ce l'otage... Et je vais passer un peu près d'autre, mais moi, c'est sur cette musique. J'en vais à la fin, mais je vais vous laisser… Et je peux essayer de trouver un peu d'album.